bonsoir bienvenue sur le live qu'est ce que je viens de mettre comme numéro 65 66 je sais plus c'est pas grave bienvenue sur mon profil marie christine nostalge cultivatrice de bonheur qui accompagne les mères essentiellement des hommes aussi qui se sentent frustrés d'avoir laissé au placard leurs rêves et qui ont envie de les ressortir qui ont envie de les déployer mais qui savent pas forcément évidemment comment faire et qui peuvent un peu patauger avec ça et oui parce que des fois quand on a un rêve en fait ce qui se passe c'est que on a envie de quelque chose et les personnes que j'ai accompagnées c'était ça ça reste un petit peu au stade du du rêve ah ouais j'aimerais bien faire ce truc là et et finalement ça passe pas dans la matière au niveau concret donc moi c'est ça que je vous accompagne à faire à passer dans la matière au niveau concret pratico pratique c'est un peu challengeant parce que tous les rêves sont réalisables et que du coup quand on les passe vraiment concret bonsoir je vois qu'il ya un petit oeil qui arrive et ben on est surpris on se dit ah ouais je peux le faire je peux je peux faire ces choses là je peux réaliser ça et et notre corps il est un peu ouais panique à bord mais voilà c'est tellement bon tellement bon de réaliser ses rêves et de pouvoir les vivre au quotidien moi c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon être coucou martin comment vas-tu j'espère que tes ateliers se passe bien tout ça donc ce soir je souhaitais vous parler en particulier de la connexion à l'abondance parce qu'on n'a pas forcément conscience que l'abondance elle est tout autour de nous tout comme les rêves peuvent se réaliser la vie elle est abondante elle est énergie la vie et donc nous quand on transmet de l'énergie à quelqu'un martin quand tu transmets l'énergie quand tu animes tes ateliers et tout ça en fait ça fait fonctionner comme une grande roue ce matin voilà c'est l'image qui m'est venue d'une grande roue à eau où il y a de l'abondance donc cette roue elle tourne tout le temps elle est toujours nourrie elle est toujours alimentée et nous par l'énergie qu'on va transmettre et bien on va alimenter d'autres personnes avec notre énergie qui à leur tour vont alimenter d'autres personnes etc et nous même moi je me je me nourris en fait de cette abondance d'énergie qui arrive par d'autres personnes par Niki ma mentor par mes collègues des Niki Jett voilà par Fanny hier qui nous a qui m'a déclenché hier matin voilà déclenché ça veut dire il y a un truc qui vient me piquer qui vient me faire monter une émotion qui est pas qui vient me faire monter des larmes etc mais c'est qu'il y a un truc à travailler il y a un cadeau derrière et donc ce cadeau je l'ai travaillé ce matin avec Siam et donc cette abondance on la vit en permanence on vit dans cet univers d'abondance et c'est pas toujours évident d'en prendre conscience ce qui est important c'est de pouvoir le le travailler au quotidien coucou je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe bienvenue sur la live cette abondance elle est là et en fait quand on a l'impression qu'on est coincé qu'on est bloqué que ça n'avance pas que et bien c'est tout simplement parce que cette roue d'abondance elle est un peu grippée elle est un peu voilà un peu grippée un peu bloquée un peu rouillée et on va pouvoir la débloquer au fur et à mesure en faisant bah voilà différentes différentes choses que ce soit un travail de mentalisation de visualisation un travail thérapeutique pour vraiment la débloquer et permettre que ce flux continue de fonctionner de passer d'une personne à l'autre et comme un des plus gros freins une des plus grosses difficultés que l'on peut avoir en tant qu'être humain c'est de recevoir il y a juste ce côté là à débloquer à débloquer le côté recevoir de l'abondance je suis ok pour recevoir l'abondance là quand je le dis j'ai eu mon ventre qui est en train de faire des papillons dans tous les sens j'ai prévu j'ai prévu de faire une irrigation du côlon une nouvelle là ça y est je viens d'avoir Maud le rendez-vous est pris pour le 23 juillet il va falloir attendre 3 semaines quand même ça va être un peu long pour aller bien libérer mon gros intestin de tout ce que j'ai pu libérer émotionnellement ces derniers temps pour accueillir accueillir du nouveau accueillir du neuf accueillir de belles énergies tout ça que je le fais déjà voilà donc c'est c'est vraiment super de se remettre dans cette roue dans cette roue d'énergie dans cette roue de l'abondance de se remettre dans le cercle parce qu'on a toujours un peu tendance à se mettre à un pas de côté on n'ose pas on ne sait pas et les personnes que j'accompagne c'est pareil elles se disent ah ouais j'aimerais bien mais je ne sais pas comment faire je ne sais pas etc voilà donc si qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme tips parce que je ne sais pas pour l'instant on verra demain c'est vrai que les personnes que je côtoie dans dans cette nouvelle univers d'abondance etc elles sont extrêmement dans la joie elles sont dans l'amusement elles jouent toute la journée donc c'est super agréable c'est super inspirant là ma petite fille intérieure elle a juste envie d'aller dormir elle a tellement été secouée ce matin qu'elle a juste envie d'aller dormir envie d'aller récupérer donc voilà c'est ce que je souhaitais vous partager ce soir sur cette roue d'abondance se reconnecter se remettre dans cette énergie et voilà parce que ça fait du bien parce que c'est super bon parce que parce qu'on a tout en nous on a tout autour de nous il y a juste une façon un peu différente des fois de poser le regard sur les choses parce que c'est ça aussi des fois qui peut bloquer de ne pas savoir comment regarder les choses pour pour voir les cadeaux même des fois les cadeaux mal emballés c'est surtout cela qu'on a du mal à voir voilà et c'est vrai que coucou Barbara bienvenue sur le live voilà ces cadeaux mal emballés les moments un peu difficiles à passer voilà je partageais ça hier soir ce travail que je fais en accompagnement d'être accompagnée par un thérapeute c'est assez puissant je le partageais hier soir avec la cousine de mon mari qui était là avec son époux elle a dit ah ouais non mais moi ces trucs là j'ai jamais osé parce que j'ai vraiment trop peur d'être ouais voilà ah oui elle craint d'être brassée d'être secouée ah oui clairement c'est on nous met dans la machine à laver et son rage 2000 2000 3000 tours ça brasse mais ça dure une heure une heure et demie et puis voilà bon là aujourd'hui c'était quand même super puissant donc j'ai tenu le coup cet après-midi pour travailler mais là je vais aller dormir mais ça libère tellement de choses on n'imagine même pas je vais vous dire ce que je vis j'imagine même pas quand je vois tous les sanglots toutes les larmes qui peuvent sortir de trucs mais qui remontent de quand j'étais toute petite et que c'est ces trucs là qui me bloquent pour avancer depuis des années je me dis mais c'est incroyable ce travail qu'on peut faire maintenant donc le thérapeute avec lequel je travaille il se met en pause pendant 2-3 mois là justement pour préparer mettre en place une formation pour former d'autres personnes parce qu'il dit voilà je peux pas j'ai trop de demandes je peux pas assurer tout donc je vais je vais besoin je vais former du monde à cette pratique là pour qu'on puisse libérer de plus en plus de personnes libérer de plus en plus de vieux traumas de vieux schémas qui sont ancrés dans nos cellules et qui nous clairement qui nous bouffent la vie clairement il n'y a pas d'autre mot ça nous bouffe la vie on sait pas comment s'en dépétrer parce que tout simplement c'est dans le subconscient c'est dans une partie alors moi ce que je ressens beaucoup là c'est sur l'arrière en bas du cerveau ce que je disais à mes collègues Nicky Jet tout à l'heure j'ai l'impression que mon cerveau ce matin il était en train de chercher le truc et puis un dossier ah non c'est pas celui-là non c'est pas celui-là non c'est pas celui-là et puis il les a tous balancés comme ça partout par terre il y en a plein il y a une année il y en avait plein de dossiers en vagues dans ma tête et pour trouver celui ah c'est celui-là c'est le bon ouf voilà en attendant mon cerveau il a besoin de se reposer de dormir pour classer tout ça tranquillement et puis on y verra plus clair demain parce que là c'est un peu compliqué je suis même pas capable de lire j'ai reçu un document à lire j'ai commencé à lire deux lignes je dis non j'y arrive pas donc je vais aller me reposer et je vous souhaite une très très bonne soirée à très bientôt profitez bien et si de votre côté vous avez des choses que vous aimeriez mettre en place que vous savez pas trop comment faire vous savez pas par quel bout prendre et bien vous mettez un petit MP ou vous mettez un commentaire dessous ouais mettez moi un MP plutôt et puis on essaie de se caler une vingtaine de minutes pour en parler pour que je puisse vous aider à avancer à faire les premiers pas voilà parce qu'il y a des fois des fois pas bien compliqué d'avancer il suffit juste de remettre un petit peu les choses en ordre et donc en une vingtaine de minutes en général déjà on arrive à à bien éclaircir les choses donc si vous le souhaitez bah vous faites juste la demande en MP et puis je vous répondrai demain parce que pour ce soir je vais faire dodo bonne nuit Martine bonne nuit Barbara bonne nuit aux autres personnes qui sont passées j'ai vu des des petits pouces des trucs mais j'ai pas eu le temps de voir qui était là merci beaucoup très bonne soirée et bonne continuation on se retrouve demain demain soir pour le live on se retrouve dans le live on se retrouve dans le live on se retrouve dans le live